PIX Plus Sport vous présente Le Champions Club Encore un superbe but On va t'assister à quelque chose d'incroyable C'est quelque chose de grand C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr Salut tout le monde Le Champions Club Et votre rendez-vous du lundi En ce mois d'octobre, évidemment On joue quasi toutes les semaines C'est chaud, c'est tendu au niveau de la Ligue des Champions On passe déjà au match retour De la phase de groupe C'est pour, c'est mardi Et c'est mercredi Salut Jonathan Lange Salut Mathieu Salut Thomas Chattel La semaine dernière c'était chaud, c'était beau à voir Franchement on a pris beaucoup de plaisir Avec 24 buts le mardi 27 Le mercredi Voici ce qu'il ne fallait pas louper Ce qu'il ne fallait pas hâter On lâche tout, on se libère Parce qu'on peut le faire Vissé, je peux voir s'il est en possibilité de frappe Et il le met dans, évidemment Dans la lucarde C'est l'eau Nouvelle incursion Et bien voilà Et bien 7 minutes c'est la réponse Ouais c'était pas mal C'était du lourd Ça promet pour cette semaine Ce sont les matchs retour On espère que le niveau sera similaire Oui, c'est toujours chouette de voir comme ça Ces matchs aller-retour en deux semaines Parce qu'il y a parfois des mises au point à faire Et c'est le cas pour pas mal de clubs Ça nous renvoie aussi à l'essence de la Coupe d'Europe La Ligue des Champions C'est vrai qu'il y a cette phase de groupe Mais il y a quand même les matchs aller-retour Ça reste quand même la base de cette Champions League Allez, on se rafraîchit la mémoire par rapport au programme Donc qui nous attend Le Champions League le lundi, le mardi Évidemment le Multilive Rendez-vous 20h15 PSG Benfica est au programme Notamment Thomas Chattel Avec Bernard Bolli du côté de Milan Chelsea Pour le match et la Fashion League Et évidemment on en est convaincu On connaît évidemment votre amour Pour cette ville mon cher Thomas Et puis le mercredi un gros gros programme On commencera dès 18h15 Sur le plateau du Multilive Pour Atletico Bruges Naples face à l'Ajax au même moment L'Ajax qui doit aller chercher sa revanche Après l'illumination de l'allée Et puis Barcelone, Inter On en parle dans quelques instants Là aussi sans oublier jeudi Notre rendez-vous avec flashback sur les réseaux sociaux Notamment le coup de cœur Qui nous occupe maintenant On va commencer par vous Thomas C'est un jeune joueur Il a été formé à Benfica Et il a mis un certain Mbappé dans sa poche Oui c'est vrai Antonio Silva 18 ans Comme vous le dites formé à Benfica Et Benfica d'ailleurs Qui fait partie de mon coup de cœur Parce qu'ils ont tenu tête au PSG Une équipe qui tient tête au PSG Vous savez que ça me fait toujours plaisir N'est-ce pas John ? Un Roger Schmitt qui a trouvé la bonne formule En fait dans cette équipe Dans un 4-2-3-1 Très équilibré Avec un bloc défensif compact et solidaire Et un quatuor offensif assez déroutant Notamment Rafa Silva Nerès Ramos Et Jaume Mario Et dans le milieu de Pérez Et soutenu par Pérez en effet Antonio Silva Est une révélation Clairement Et finalement c'est pas lui Qui a pris la place de Vortongen C'était Morato Le défenseur central brésilien Gaucher Mais qui s'est blessé Et c'est Antonio Silva Qui maintenant joue Mais du coup C'est une des raisons Pour lesquelles Vortongen Est rentré à contre-cœur On le rappelle A Anderlecht Oui fameux vivier Du côté de Benfica Qui on le rappelle A remporter la Youth League Au printemps dernier Victoire 0-6 En finale Face à Salzbourg C'est en diluant évidemment Sur les qualités des jeunes Là-bas au Portugal Jonathan C'est pas un 0-6 Moi c'est un 1-6 Que j'ai envie de retenir C'est celui infligé Par le Napoli A l'Ajax Franchement Pour rester un petit peu Dans la thématique De la belle histoire La semaine dernière Avec Gwara On l'a vu encore Brillant ce Georgien Zambon Angussa Honnêtement Je ne l'attendais pas A ce niveau-là Pour l'avoir quand même Pas mal suivi Quand il était à l'OM A l'époque Raspadori C'était impressionnant aussi Donc voilà Collectivement Ce que fait le Napoli Depuis le début de la saison C'est vraiment très cohérent Et juste un chiffre La dernière fois Que l'Ajax en avait pris Autant C'était en 1964 Thomas Chattel Était pas né C'était un 9-4 Contre le Feyenoord Donc voilà Franchement Très très impressionnant Ce qu'a fait le Napoli Avec un but ce jour-là D'un certain Cholito Le fils du Cholo Le Cholo parlons-en D'ailleurs Dans la page Qui concerne Bruges Bruges accueille L'Atlético de Madrid C'est l'heure du Grand Est Pour les Bruggeois L'ancien Barcelonais Qui est passé Il peut aller au bout Le sort entre Et le but Il y est C'est Soa Qui est là Ils sont là Les Bruggeois Jougla Avec le ballon Dans le rectangle Bucanane Qui se retourne Et le but Il est là Il est là Faren Jougla Le gardien belge Face au français C'est raté C'est raté Par Antoine Griezmann C'est fini C'est fini Alex C'est fini L'Atlético S'incline à Bruges Et le club de Bruges A été patron A la maison Ce soir Quel grand moment Quel grand moment Pour le football belge En général Quentin Volvert Et Alex Tecla Qui ont pris leurs pieds Nous aussi Parce que c'était Franchement Beau à voir On va aller prendre des nouvelles D'ailleurs du côté de Madrid Avec Antoine Simonot Qui est notre correspondant sur place Salut Antoine On a envie de savoir Comment finalement Du côté de l'Atlético On a aperçu Cette prestation Du club de Bruges Parce que Bruges Il faut bien le reconnaître Même chez nous en Belgique Nous a surpris Elle a un Équipe de Bruges Alors Elle m'avait déjà fait En 2019 En 2019 On a rendu des champions De Bruges Qu'elle a arraché Les dernières minutes Là on a redécouvre Des équipes extrêmement Avec des joueurs On a quelques coupures Là Antoine On a quelques coupures On va essayer de régler tout ça Avec notre équipe Qui travaille en régie Parce qu'on ne perçoit pas bien Le message On revient vers vous Dans quelques instants Thomas C'est vrai que Bruges A été énorme Avec un 7-0 Aussi au niveau Du Golavérage En trois matchs Oui C'est là que c'est très impressionnant Qu'on a vraiment ressenti Qu'il y avait un cap Qui avait été passé Non seulement pour cette équipe de Bruges Mais pour tout le football belge Et c'est assez important D'avoir percé Ce plafond de verre En fait Plus rien n'est interdit Pour ce club de Bruges là Mais il va falloir finir le travail Et on se rappellera On l'a déjà dit ici Que la saison passée Ils étaient aussi très très bien partis Et donc attention Tout n'est pas joué Maintenant ce cas de figure Avec une équipe Qui commence avec un 9 sur 9 Est déjà arrivé à 81 reprises Depuis le début L'histoire de la Ligue des Champions Et à chaque fois Les équipes se sont qualifiées Oui à chaque fois Ils se sont passées Et c'est vrai que Quand Thomas parle De l'ensemble du football belge Qui doit tirer bénéfice de ça Je le rejoins parfaitement Parce que la dernière équipe belge Qui s'est qualifiée Pour un huitième de finale De Ligue des Champions C'était la Gantoise Mais je ne veux pas dire Que c'était un accident heureux Mais c'était quand même Pas aussi prévisible Que ce que Bruges fait Bruges a une vraie montée en puissance Antoine dans ce qu'on a pu entendre Il avait déjà été impressionné A l'époque Parce que Bruges L'avait fait contre le Real Madrid Et là on sent vraiment Que les étages de la fusée Se sont bien mis en place Et qu'on a une mise à feu Et elle va être en orbite En huitième de finale De la Ligue des Champions Et ce qu'ils font C'est vraiment très très impressionnant Ils se sont réellement fait un nom Sur la scène européenne En fait Bruges est reconnu partout maintenant Et ça c'est le mérite Du duo de dirigeants Du côté de Bruges Qui s'est d'ailleurs associé A un nouveau directeur sportif Tom Calué Alors on sert de mal Allez on va faire encore Un petit test Du côté de Madrid Antoine Est-ce que ça va mieux ? J'imagine que ça a toujours Bien été pour vous Alors là ça fait partie Évidemment De la technologie Qui parfois fait des siennes Moi ça va très bien Donc j'ai dit Par rapport à vous Je crois que c'est une équipe Qui a charmer tout le monde J'ai dit Parce que c'est une équipe Qui sera très extrêmement En rente avec tout d'un temps Toujours aussi On ne sait pas forcément Et on ne sait plus Oui ça ne fonctionne Pas comme on le souhaiterait Antoine On est vraiment désolé Il y a des jours comme ça Où rien ne va Un peu comme l'Atletico Finalement à Bruges C'était la semaine dernière On espère pour l'Atletico Ça ira mieux On est vraiment désolé Par rapport à cela Problème évidemment Qui n'est pas du tout Lié à notre bonne volonté Vous l'avez bien compris Jonathan vous connaissez bien Antoine On se doute évidemment Que l'Atletico N'a pas été étonné Mais qu'il est grand temps De se relever mercredi En sachant que l'Atletico A gagné face à Giron Ce week-end Deux buts 1 Deux buts de Coréa Mais il est grand temps De mettre les poings sur les i Oui c'était hyper 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 poussif Et avec notamment Ce deuxième but Qui est un cadeau Du gardien Un cadeau royal Quand on s'appelle Juan Carlos Au gardien de Rijon C'est un peu facile Mais plus sérieusement On a entendu des sifflets Quand même Au banda métropolitano Ce qui montre Qu'il n'y a quand même Pas un malaise Mais on s'inquiète Et ok Coréa a marqué deux buts Mais est-ce que l'homme du match C'était pas au black Avec deux parades déterminantes Sur des frappes l'antenne Qui ont encore prouvé Que c'est vraiment L'un des meilleurs gardiens Du monde aussi Et quelques heures plus tard Finalement Le club de Bruges A été défait 0-2 Face à Westurlo Alors celle-là On ne l'avait pas vue arriver Parce qu'en près de 30 ans Westurlo On n'avait gagné Qu'à une seule et unique reprise D'ailleurs c'était Pelic A l'époque Qui avait marqué le seul Et unique buts de la rencontre Bruges qui passe à côté Alors ça peut arriver Mais il y a quand même Pas mal de gars Qui n'ont pas gagné des points On pense à l'Ingue On pense surtout à Yerim Chouk Oui c'est vrai Maintenant Il ne faut pas sous-estimer Le poil à gratter Qui est Westurlo Dans notre championnat Cette saison Ils l'ont fait A plusieurs reprises Déjà cette saison Mais ce qui est inquiétant Finalement Ce sont les lendemains Européens de Bruges Oui mais c'était déjà C'était le standard Et ce n'était pas évident Déjà contre un standard On le sait dans quelle forme Ils sont Donc je ne veux pas trouver Des excuses à Bruges Mais c'est chaque fois Ils sont tombés Sur des adversaires coriaces Maintenant c'est clair Que Hufkens a fait un choix Pour faire tourner son équipe Ici il y en avait 6 De changements Et que c'est indéniable Que ces joueurs Du genre Mata Du genre Yerim Chouk N'ont pas encore de rythme Et ça s'est ressenti Très très fort Est-ce qu'il risque De penser encore à cela Dimanche prochain En allant à Andorraï En se disant Quand je fais tourner mon équipe Ça ne fonctionne pas C'est possible Mais moi je crois que C'est par contre impossible Pour un coach A l'heure actuelle Dans le football Avec une saison comme celle-ci Avec le Coupe du Monde De ne pas utiliser Tout son noyau Et d'ailleurs Il aurait tort Parce qu'il perdrait Des garçons comme Yerim Chouk S'il ne leur donnait même pas C'est en jeu là Donc moi je crois Qu'il doit continuer comme ça Et après Vous savez comment fonctionne Notre championnat Et vous savez Et Bruges le sait mieux Que quiconque Que la route est encore Très très longue Donc c'est pas ces points-là Qui doivent faire paniquer Et je pense qu'ils doivent Surtout se reconcentrer Sur demain Non et puis il faut Renverser le problème Quand on prend les garçons Qui ont été titularisés Contre Westerlo samedi Que ce soit un Noah Lang Ou un Romagna Remchouk Ou Clinton Matta Qui revient de blessure On le sait Ils seraient titulaires Dans n'importe quelle autre Équipe du championnat C'est juste ça Je pense que c'est assez factuel Après il y a une autre dimension Aussi c'est que Toutes les équipes de Pro League Quand elles vont jouer Contre Bruges Elles vont jouer Un match de Champions League Parce qu'elles vont vouloir Se payer l'équipe Qui brille en Ligue des Champions Ça c'est vraiment Une dimension psychologique Qui est ultra ultra importante Et Oufkens doit faire tourner Parce que de toute façon Il a un effectif Qui a été construit pour aussi Et là où Contre le standard Il y avait eu clairement Une décompression Un problème de mentalité Ici contre Westerlo C'est surtout un problème de finition Clairement que ce soit Van Aken Yerim Schouk C'était des buts Qu'il fallait marquer Bon allez On va retenter Une nouvelle fois Jamais 203 J'espère que pour le coup L'expression Ne correspond pas Antoine Croise les doigts Est-ce que vous nous entendez Et surtout Est-ce que nous allons Vous entendre Alors moi Je vous entends Est-ce que c'est bon Tout de votre part J'ai des doutes J'ai des doutes Allez encore une petite phrase Pour la route Et on aura tout tenté Mathieu Non C'est saccadé Malheureusement Un peu à l'instar Malheureusement De ce qui se passe Du côté Des deux clubs Que ce soit Sur la scène européenne Ou en championnat C'est pas grave Antoine On se retrouve Très bientôt Et toutes nos excuses Évidemment Pour ce petit souci On va encore Poursuivre au niveau De l'Atletico Puisqu'il y a quelque chose Qui a changé C'est un paramètre Très important C'est Griezmann Griezmann qui est libéré Cette fois-ci C'est vrai que c'était C'était une situation Un petit peu bancale La situation du français Où il ne pouvait jouer Que 30 minutes par match Parce qu'il y avait Une clause comme ça Dans son prêt Donc voilà Il va signer Il va s'engager définitivement En faveur de l'Atletico Madrid Il a fait un gros effort salarial Et Antoine Griezmann C'est un soldat Mais c'est un soldat doué De Diego Simeone On l'a encore vu passer Descifs ce week-end Il a pris ses responsabilités Aussi sur le pénalty Lors du match Allé contre Bruges Il avait montré aussi Sa qualité de passe Sa qualité de pied En mettant sur orbite Morata une ou deux fois Donc voilà Ça reste un élément clé De cette équipe Il a été bon Au-delà de son pénalty manqué Contre Bruges Et je pense qu'en effet Que l'Atletico En a besoin Et puis lui Pour sa carrière Pour la Coupe du Monde Qui arrive Il doit se remettre A jouer des matchs entiers Très bien Juste un petit mot Pour finir une petite stat Qui concerne Karl Oufkens Trois victoires Pour commencer en Ligue des Champions Dans sa carrière C'est un privilège Il y a Pep Guardiola Roberto Di Matteo Tito Villanova Diego Simeone Et Andy Flick Qui l'ont fait Ils sont allés Tous en finale De Ligue des Champions Cette année-là Sauf Villanova Qui s'est arrêté en demi Donc ça sent bon C'est un heureux présage Ça sent bon pour Karl Pas de soucis Malgré cette défaite Face à Westerlo Bon on parle D'un autre coach Maintenant Parce que lui Il a quelques soucis C'est Roberto La compo de Roberto Avec Griezmann De nouveau Le débordement Il arrête Simon Mignolet Parce que je pense Que ça prenait le cadre Morata Qui est parti Dans la profondeur Morata Et la sortie de Mignolet Carrasco Ça part directement Dans les gants Mignolet Il le connait En même temps Il se met derrière Regardez Il est là Il est là Mignolet C'est ce qu'on fallait faire C'était parfait Correa Oh Mignolet De nouveau On se dirige Trois clean sheets Alex Trois clean sheets Ça c'est incroyable Ça c'est complètement fou Trois clean sheets Sept buts marqués En trois matchs Un super Mignolet Vraiment Face à l'Atléti Mignolet Qui confirme Qu'il est le meilleur Derrière Thibaut Courtois Thibaut Courtois Qui serait de retour A priori Le week-end prochain Ouais on vise le classico Pour Thibaut Courtois Et petite question Avant le quiz quand même Il y a un autre gardien Qui a réussi trois clean sheets Pour l'instant en Ligue des Champions Cette saison C'est Balerne Exactement Manuel Neuer Exactement Bon très bien On peut le switcher Si vous souhaitez Pour les questions J'en ai quand même Une autre de questions Pour vous Votre compo A ce moment-ci de la saison J'en attends l'ange Vous vous mettez Pendant quelques instants A la place De Roberto Martinez Ça donne ceci Donc Mignolet Théâtre Alderweirel Castagne Meunier Onana Witzel Carrasco Trossard Batshuay De Bruyne Pourquoi ? Pourquoi ? Déjà derrière Je pense qu'il y a pas mal de soucis Dédric Boyata Est toujours touché à la cuisse On ne l'a pas revu sur le terrain Yann Bertonghen Qui n'était pas non plus disponible Un petit bobo Théâtre Pour son côté Guerrier Castagne Pour la vitesse Qu'il apporte derrière Parce que je trouve que Sur les côtés Meunier Carrasco C'est bien balancé Et La paire Witzel Onana Pour l'instant Donne satisfaction Et devant Je pense Une chance D'avoir revu Michy Batshuayi Marqué à nouveau Ça fait du bien Trossard Même si c'était un peu plus compliqué Pour lui Pour l'instant Pour moi A pris le dessus Sur Eden Hazard Malheureusement On espère qu'on va quand même Revoir Eden un petit peu Cette semaine Et De Bruyne Je pense pas qu'il faille le justifier La liste des 26 Qui tombera le 10 novembre On a appris ça la semaine dernière Et petite info supplémentaire Roberto Martinez N'a pas encore fait de croix Sur la présence d'Alexis Salamakers au Qatar Très bien Pourtant il n'avait pas joué A la fin du mois de septembre Il y a quand même quelques garçons Qui sont en balotage On pense aussi à Dodi-Luke Bakio Qui a marqué ce week-end Avec le Erta Berlin Face à Fribourg Qui était en tête du championnat Est-ce que Luke Bakio Est dans votre 11 Mon cher Thomas ? Non il ne l'est pas Parce que Dans sa position Trossard De Bruyne Sont indéboulonnables Pour moi En soutien D'un Batshuayi Et buteur encore Ce week-end La différence Avec John C'est que Il y a quand même une surprise Il y a une autre phase Dans votre compo Oui je m'efface Dans la compo Parce que je préfère Mait Castagne Sur le côté Parce que pour l'instant Carrasco N'a pas le niveau Qu'il doit avoir Les qualités Qu'il a Il devrait pouvoir S'imposer Et être beaucoup plus décisif Et comme on sait Que défensivement C'est plus compliqué Pour lui Pour moi Martinez va À un moment Faire ce choix-là Parce qu'on l'a vu Contre les Pays-Bas Quand ça devient Contre une équipe Plus compliquée Il se méfie quand même De Carrasco Et en plus Il n'est pas décisif Donc voilà D'où mon choix D'aller mettre Castagne Sur ce côté gauche Et donc De remplir ce côté droit Avec face Parce que je pense Quand même Que de base Pour être titulaire Titulaire A une Coupe du Monde C'est encore Un peu léger On est un peu Sur un choix par défaut Je trouve Pour ce poste d'Axial droit Sans être méchant C'est vrai que Castagne Moi je l'ai mis A ce poste-là Thomas l'a mis Dans le couloir gauche On sait que chez lui Il y a une volonté aussi De s'installer enfin Un poste On dit généralement Que les polyvalents Sont les meilleurs remplaçants C'est un peu La démonstration par l'absurde là Moi face J'ai quand même Quelques doutes Là il est parti À l'Aister Il doit diriger ce transfert Dans une équipe En grande difficulté aussi C'était compliqué Pour lui ce week-end Très bien On va garder encore Un peu de temps Pour l'immanquable L'immanquable De cette semaine Là aussi On aurait pu placer Un S Au niveau De l'immanquable Parce qu'il y a Des belles affiches Mais Barça Inter sera L'affiche Qui nous préoccupe Cette semaine L'immanquable L'immanquable Et un joueur Qui manque Cruellement À l'Inter C'est Romelu Lukaku Malgré la victoire La semaine dernière Malgré aussi Un succès Face à Sassuolo C'est clair Qu'on commence À s'inquiéter Vous l'annoncie La semaine dernière Dans les colonnes De l'ADH Jonathan La rechute Pour Romelu Ça sent pas bon Ouais C'est une info Diff Tailleman Notre cheveur Des diables Il sera au Qatar Sauf catastrophe Mais après Cette blessure-là À la cuisse Elle est pas anodine Parce que c'est quelque chose Que Romelu Lukaku N'a jamais vécu Il a jamais été absent Aussi longtemps Et c'est un grand gabarit Qui a besoin aussi De rythme Qui a besoin d'enchaîner Il va revenir Mais pour l'instant Ça a pris du retard Et dans quel état Surtout sera-t-il au Qatar La question Elle est là Parce que La phase de groupe Elle est hyper hyper Concentrée Ces trois matchs En dix jours Donc Et ça permet Et ça permet Tout de même De lancer la prochaine séquence Évidemment Choisis ton camp Vous avez une minute Thomas Châtel Pour nous dire Pourquoi Romelu Lukaku Devait partir Et ou en tout cas Filer du côté de l'Inter Il a bien fait partir Parce qu'avant tout C'est un choix Avant d'être un choix sportif C'est un choix humain Qu'il a fait C'est évidemment Une ville Et tout le monde le sait Dans laquelle il se sent bien Un club où il ressent aussi Une certaine chaleur humaine Chose qu'il n'avait pas À Chelsea Et puis à sa famille Sa famille si importante Pour lui Et surtout sa maman Qui était si bien À Milan Sportivement C'est dépendant du coach Évidemment Un choix comme celui-là Du coach en place Inzaghi le tient En haute estime Mais sera-t-il là Encore dans un mois Personne ne le sait Graham Potter est arrivé À Chelsea Mais qui sait Ce qu'il aurait fait De Lukaku Finalement La conclusion c'est quoi C'est qu'il a laissé parler Son cœur Lukaku Son feeling Son instinct Plutôt que son portefeuille Et peut-être sa raison Mais quoi qu'il en soit Et malgré sa blessure Il a retrouvé une famille À Milan Et je pense que là C'est le plus important Pour lui Après on verra bien Ce que ça donnera Pour la Coupe du Monde Très bien Vous avez respecté le timing Jonathan Soyez aussi précis Ententez C'est facile de refaire L'histoire avec des six Je pense que même Alex Desclac aurait pu être Un très grand attaquant Par exemple Vous pouvez quand même continuer Mais il empêche que Lukaku Je pense qu'il aurait pu persévérer Il aurait pu insister Pour s'imposer dans le club Qu'il faisait rêver gamin aussi En cette dimension symbolique Alors que là Ça fait deux fois Qu'il part dans l'anonymat Et pour lui Le romantique de la chose C'est quelque chose Qui lui tient un cœur Parce que Lukaku C'est un vrai passionné du jeu Autant il y a des joueurs Qui ne sont pas très intéressés Par ça Autant lui On sait que c'est le cas Et il avait une revanche À prendre aussi Après spéculer sur un changement De renard C'est toujours dangereux Surtout que Turel On le sait Il est du genre à mourir Avec ses idées Plutôt qu'à vouloir S'en faire imposer On est tous d'accord là-dessus Mais revenir là où on a triomphé Je trouve que c'est aussi Très dangereux Parce qu'on a nettement Plus à perdre qu'à gagner Encore plus quand le décor a changé Parce que pourquoi Lukaku Il a triomphé à l'époque De l'Inter C'est parce qu'il y avait Un certain Antonio Conte Sur le banc Et aucun autre entraîneur A l'exception de Martinez N'a su créer une telle Alchimie avec Lukaku Et ce n'est pas encore le cas Avec Inzaghi Et que la margie Je pense qu'elle aurait Quand même bien pu s'opérer Avec Potter A Grams En Paris C'était préparé Tout ça Et par rapport au fait De revenir là où On a brillé La semaine dernière Toujours dans vos colonnes Le papa d'Axel Huitzel Disait Oui Axel S'interroge Par rapport à peut-être Un jour un retour Au standard de Liège Mathieu j'ai une solution Par rapport à ce que dit John Martinez à l'Inter Roberto Pas l'Otaro Pourquoi pas Pourquoi pas Mais pourquoi pas Après tout Parce que On se doute bien Ça arrangerait tout le monde Je pense que ça arrangerait Tout le monde Exactement En attendant Qui va terminer Troisième De ce groupe Puisqu'à l'heure actuelle Le Barça est en Europa League Oui Le Barça est en Europa League Mais je le vois mal Terminer en Europa League Et honnêtement Qualitativement Cette équipe du Barça Est meilleure que l'Inter Mais ce match Est un match Couperet Ou presque Et donc Ici Moi je vois toujours Le Barça Passer au-dessus de l'Inter Parce que Encore une fois J'étais à l'Inter Face au Bayern Et je trouve qu'il y a Trop de faiblesse Dans cette équipe C'est trop fragile Et même si Dzeko a mis deux buts Coréa est blessé Je pense Je n'ai aucune Coréa Du côté de l'Inter Donc il va mettre d'office Lothar Martinez Dzeko Moi je vois le Barça S'imposer Et quand même Passer l'Inter Finalement Dembélé a vraiment Retrouvé ses jambes Il a 26 dribbles Depuis le début De la campagne De Ligue des Champions C'est le meilleur dribbler Avec Vinicius Donc voilà Ça classe quand même Un homme d'être À la hauteur du Brésilien Parfois encore des soucis À la finition C'est ça Ils ont bien marqué Mais à la finition On a quand même Robert Lewandowski Qui est une assurance Tourisme Et puis il y a quand même Eu un arbitrage Assez douteux Ou en tout cas Des décisions De la part du VAR On n'a quand même Pas eu l'habitude De voir ça En Ligue des Champions La semaine dernière Même si J'ai revu le Multilive Avec vous Thomas Et quand on revoit La main de Dumfries Il y a des doutes Qui s'installent Je ne voudrais Franchement Jamais être dans le VAR Honnêtement Je ne sais pas Quelle est la pire des positions Être soit dans le VAR Ou être 4ème arbitre Honnêtement Ce n'est pas évident Pour revenir sur le Barça Il y a quand même Des choses à régler Ce week-end Tourstegen Accordue s'employait Plusieurs reprises Pour garder le zéro Ils n'ont toujours Pris qu'un but En Ligue 1 En effet Ils sont toujours en tête Mais il y a quand même Pas mal de choses à régler Et pour minimiser Ce que tu viens de dire Dans ce match allé Je trouve que Mise à part Dembélé Je suis resté un petit peu Sur ma faim Sur les prises de responsabilité Des autres joueurs Et donc Il faudra vraiment Qu'ils élèvent Leur niveau de jeu Du côté du Barça Le Barça Inter Ce sera à suivre Mercredi Avec Marc Delire Et Benoît Tannes Parce que dans un premier temps Vous suivez Atlético Bruges Dès 18h15 Avec nous Et vous connaissez Évidemment La formule Sur Repix Plus Sport Vous voyez tous les matchs Donc ça s'annonce Franchement chaud Très très longue Soirée 18h15 23h45 Plus ou moins Thomas Vous serez là A mes côtés Je serai toujours Bien accompagné Avec vous J'en suis convaincu Ne serait-ce pas le moment D'une petite histoire Pour ponctuer cette émission La belle histoire On y va Jonathan C'est parti Et non messieurs Je ne me suis pas trompé Aujourd'hui Je ne vais pas vous raconter L'histoire de Lionel Messi Que tout le monde collait Et qu'on entend juste derrière Un but commenté en anglais Ça c'est pour la transition Parce que je vais vous parler De Marcus Edwards Lui aussi il est petit 1m68 Lui aussi il aime driveler Et comparaison n'est pas raison Surtout quand on a tort Mais ce n'est pas de notre faute C'est celle de Maurizio Pochettino Qui l'a admis ensuite Retour en arrière 20 septembre 2016 L'Argentin dégaine en conférence de presse Marcus Ses qualités Son allure Son corps Et sa façon de jouer Rappellent un peu les débuts de Messi Et à ses côtés On a l'attaché de presse de Tottenham Qui se décompose Le lendemain Le gamin Il entre 15 minutes Dans un match de la coupe de la ligue Déjà plié Un dribble Un tir sur la barre Merci Mais surtout au revoir Car on ne le reverra plus jamais Le petit produit sous le maillot de Tottenham Parce qu'il se baisse à la cheville derrière Mais pas seulement Edwards C'est un peu ce gamin Qu'on porte trop vite trop haut Et là dessus Il est plus Moussanda Que Messi Parce que lui Le kid downfield Dans le nord de Londres Fils d'une maman Chypriote International Dans toutes les équipes de jeunes Il a séduit tout le monde Chelsea City Le Barçal Bayern Sa signature pro En 2016 C'est un long feuilleton Qui s'achève au finish Par un contrat A 2 millions de livres par an C'est le plus gros Pour un jeune joueur De l'histoire de Tottenham Et forcément Ça fait tourner la tête Ça fait grossir le cou Ou les chevilles Selon A Tottenham La légende raconte Qu'on ne célébrait pas Les buts du phénomène Mais ses passes Qui étaient autrement plus rares A Norwich Où il a été prêté en 2018 Le coach Daniel Farke Ne l'a fait jouer que 6 minutes Et lui a demandé De grandir un peu Que faire alors ? Vous voyez le vieux cliché Des voyages qui forment la jeunesse Et bien fonctionne toujours Été 2018 Direction l'Excel Sur Rotterdam Une saison pour une relégation 25 matchs 2 buts et 4 assists Mais surtout 3,3 dribbles par match Personne ne fait mieux Cette saison là On est redivis Été 2019 Cap sur le Portugal D'où le fado Vitoria Guimaraes Le soleil L'ombre aussi Et les voyages toujours Sur la scène européenne Et forcément Quand le 24 octobre 2019 Les portugais jouent à Arsenal Edouard Marques Son premier but en cours d'Europe Dans un groupe Où il affronte aussi Le standard de Liège En tout Il en inscrit 20 Des buts en 85 apparitions Avant le grand départ L'hiver dernier Pour le Sporting Environ 8 millions d'euros Tottenham sans le coup venir Il renonce à toucher La moitié de cette somme Comme prévu Et préfère avoir Un intéressement De 50% Sur son prochain transfert Forcément A 50 millions d'euros La clause libératoire Il y a une bonne affaire A faire Pour un gamin Qui rêve toujours des sports Et qui a failli Les faire cauchemarder En entame de cette Ligue des champions Quand il est passé Tout près d'inscrire Un but à la Messi Mais Hugo Lloris S'en est mêlé Et c'est souvenu De celui qui a admis Avoir été difficile à l'époque Marcus il ira loin Il ira peut-être pas Aussi loin que Messi Mais après tout Il a que 23 ans Merci Jonathan Pour cette belle histoire Pour ce beau voyage On était Grâce aussi Au Fado Un peu du côté de Lisbonne Le Sporting Qui doit absolument Se réveiller Après la dégelée De la semaine dernière Face à Marseille Ils ont réussi à perdre Contre Marseille C'est pas la portée De tout le monde En Ligue des champions Et quel dégelée D'ailleurs 4 buts au total C'est peut-être Le moment aussi De prolonger Cette belle histoire Avec un petit quiz On a parlé de buts On a parlé de joueurs anglais Vous me voyez venir Les meilleurs buteurs anglais De l'histoire de la Ligue des champions Allez c'est parti 30 buts pour un seul club En Ligue des champions Que j'ai gagné en 2008 Je suis le meilleur buteur De l'histoire De la sélection anglaise Et de Manchester United Je suis Wayne Rooney 1-0 Jeux de mots pourris On pourrait faire de ma vie Un livre J'en suis à mon 3ème club pro Et je suis le seul De cette liste encore En activité Sur mes 25 buts 4 m'ont été offerts Par Kevin De Bruyne Je suis Un joueur de Manchester City Qui est passé à Chelsea Cette saison Sterling Un but partout Joueur Je ne disais rien Consultant On a découvert Que j'avais la langue Bien pendue J'ai gagné deux fois La Ligue des champions En 99 et en 2008 Kevin De Bruyne M'a shippé le titre De meilleur roux de l'histoire Je suis Stierre Non Midot de terrain Schools Schools Un demi-point pour chacun Allez J'ai pleuré en 2008 A Moscou Même si j'avais réussi Mon tir au but J'ai souri 4 ans plus tard A Munich contre le Bayern Parce que j'ai encore marqué Mon tir au but Mais aussi parce que J'ai soulevé le premier Cette coupe aux grandes oreilles Pour Chelsea Bien joué Je pense que c'est 2-1 2-1 Attention Égalisation ou pas Je suis l'homme Qui a initié la révolte A Istanbul Celui qui a posé La première pierre Face à l'AC Milan Celui qui a ensuite Provoqué le pénalty Du 3-3 Je suis une légende Des rêves Je suis Steven Sherrard Allez Un petit 2-2 Un petit partage Un partage De frères Un petit moment Aussi à passer Concernant les pronos Parce que Moi je vais Je vais dépasser D'ailleurs le cadre Strict des pronos Et je veux savoir Qui va terminer Promis Et notamment Dans ce match Entre le PSG Et Benfica Parce que Très clairement Demain Celui qui gagne Prend une option Pour la première place Et donc aussi Sur le tirage au sort Des 8ème des finales Oui clairement Je dirais une victoire Du PSG Idem Malgré la belle prestat De Benfica Nos PSG Vous savez le PSG Qui s'est un peu Fourvoyé cette semaine A Reims Avec l'exclusion De Sergio Ramos Avec le hashtag De Mbappé Pivogang Qui se plane On peut faire Toute une émission Donc vous me dites Le PSG Alors que C'est la crise Le PSG Le champion du monde Des groupes On le sait Ils vont gagner Le groupe Mais après Ce sera fini Très bien Milan Chelsea 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 aussi Ok A quoi bon encore jouer Avec vous Puisque vous êtes toujours D'accord Atlético Bruges Les gars Atlético Ouais mais Bruges Toujours premier du groupe De toute façon Toi qu'il arrive Parce qu'on rappelle Qu'à l'heure actuelle C'est 9-3-3-3-3 Exactement Atlético aussi Ok donc tout va bien 9-6 Et on verra ce qui se passe Entre Porto et Leverkusen Et puis l'autre affiche Qui nous occupe Barça-Inter Quand je vous entends Je ne vous demande Même pas votre avis Vous me dites Que le Barça Va s'imposer Il y a quand même Deux autres matchs Qui me semblent Être particulièrement Intéressants Il y a notamment Naples-Ajax L'Ajax qui a pris Une dégelée Et si l'Ajax Ne va pas mieux Schroeder peut Quand même se faire du moron Ouais clairement Je pense que Schroeder A vécu très très mal Cette défaite On n'a pas l'habitude À l'Ajax De connaître ça Et il va falloir une revanche Sinon c'est vrai Que ça commence A chauffer Pour lui Ouais Naples Naples aussi On a bien compris Tout l'amour Que vous portez Pour cette équipe Et puis Je me permets Encore là aussi Un petit prono Pour Dortmund-Sévi Parce que Dortmund A montré Qu'il avait Très clairement Des ressources mentales Pour revenir dans le coup Dans ce fameux match Face à Munich Ce week-end Et Sévi Qui a un nouveau coach Avec Lopetegui Qui a été viré Et donc On a Sampaoli Qui est de retour aux sources Ouais mais quand même Dortmund Grand au-dessus Je ne crois pas trop Au choc psychologique Cette fois-ci Avec des superbes images De Lopetegui Qui juste après le match De Ligue des Champions Disait au revoir A son public Et on avait bien compris Que c'était fini pour lui Oui je crois aussi Je crois que Sévi Ne va pas tout de suite Revivre Et donc Dortmund Pour moi Très bien Messieurs vous avez été Complets Merci à vous On se retrouve dans 15 jours Pour un prochain numéro Le cinquième de la saison Déjà dans ce Champions Club Rendez-vous mardi Mercredi évidemment Pour le Multilive Et un peu plus tard Dans la semaine Pour Flashback Excellente semaine à vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada